Bonjour, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Bon, voilà un petit exercice sur les racines carrées qu'un de mes élèves de la troisième année collégiale a eu en interrogation écrite. Bon, on va le faire. Je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous le réexpliquer. Bon, a égale racine carrée de 7 plus 4 racine carrée de 3, moins racine carrée de 7 moins 4 racine carrée de 3. On me demande de calculer. Il s'avère que c'est un peu difficile, mais il y a une petite astuce. On décompose là. 4, c'est bien 2 fois 2. Voilà. 2 m'est circulé par 2 m'est circulé par racine carrée de 3. Il en est même pour cette racine carrée. 7 moins 2 m'est circulé par 2 m'est tout, m'est circulé par racine carrée de 3. Bon, alors, ce qui est égal à 2 à la puissance 2 plus racine carrée de 3 à la puissance 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 7. 4 plus 3, ça donne 7. Voilà. C'est comme si je l'ai composé 7. Voilà. C'est pour créer les identités remarquables. L'identité remarquable numéro 1 et l'identité remarquable numéro 2. Le même travail, je le fais de ce côté-là. Voilà. Ça donne A. C'est de la forme. A plus B à la puissance 2 égale A au carré plus 2 m'est circulé par AB plus B au carré. C'est-à-dire racine carrée de 3, le tout au carré. Plus racine carrée de 2 à la puissance 2, moins 2, multiplié par 2, multiplié par racine carrée de 3, plus racine carrée de 3 au carré. C'est bien égal à 2 plus racine carrée de 3 au carré. Comme l'identité remarquable numéro 1. La même chose, ici, j'ai le 6 loin, donc l'identité remarquable numéro 2. Voilà. Je fais sortir, sachant que, bien sûr, sachant que, parce qu'un carré de 2, d'un nombre, par exemple, petit A, à la puissance 2, est bien égal à A. Alors, alors, ceci me donne 2 plus racine carrée de 3, plus 2, moins racine carrée de 3. Et bien sûr, plus racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3, ce sont deux nombres opposés. Donc, qu'est-ce qui reste ? 2 plus 2, ça donne 4. Donc, A, cette opération, A comme résultat final, 4. Nombre 4. Sur le même tel, on a un petit autre exercice. Voilà. Essayons de le faire, encore tout à l'heure. B égale. On a B égale racine carrée de 3, plus 2 racine carrée de 2, moins racine carrée de 3, moins 2 racine carrée de 2. Voilà. Donc, il est difficile, en première vue, il est difficile d'extraire cette racine carrée, ou bien de la calculer. J'ai là-bas les 3 racines carrées, la première, la deuxième et la troisième. Bon. Je vais essayer de décomposer. Donc, 3, c'est bien égale 2 plus 1, mais je vais la laisser telle qu'elle est. Je vais travailler là-dessus. Premier dévoluement ici. 2, 8 supplé par, il n'y a rien, j'ajoute un 1. C'est toujours la même chose. Voilà. 2 multiplié par 1, multiplié par racine carrée de 2. C'est bien égal à 2 racine carrée de 2. Je vais essayer de créer des nombres pour pouvoir écrire ce qui est sous la racine carrée, sous la forme de la première identité remarquable là, et là, ma deuxième identité remarquable. Donc, 3, moins 2, multiplié par 1, multiplié par racine carrée de 2. C'est-à-dire qu'en premier dévoluement, 2AB. 2AB. Voilà. Et bien sûr, 3, c'est 2, plus 1, plus 2, plus 1, multiplié par racine carrée de 2. Aussi, la même chose de l'autre côté. 3, moins 2, excusez-moi, je vais écrire la même chose. 2, plus 1, moins 2, multiplié par 1, multiplié par racine carrée de 2. Voilà. C'est-à-dire, B égale, ceci est bien égal à racine carrée de 2, le tout au carré, ce qui donne 2. plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, c'est bien égal à 1, plus 2, le premier dévoluement de l'identité remarquable. C'est-à-dire, B égale, c'est bien égal à racine carrée de 2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 2, carré. Voilà. Moins 2, le premier dévoluement de l'identité remarquable numéro 2, multiplié par 1, multiplié par racine carrée de 2. Et là, vous voyez bien que c'est l'identité remarquable numéro 1. Je vais essayer de l'écrire autrement. Voilà. 2, 3, 1, fois racine carrée de 2, plus 1 au carré. Moins racine carrée de 2, carré. Moins 2, multiplié par 1, multiplié par racine carrée de 2. 2, plus 1 au carré, égale, voilà. Cette écriture, je pourrais l'écrire comme la première identité remarquable. C'est bien une identité remarquable. Voilà, racine carrée de 2, plus 1. Et là, ça donne racine carrée de 2, moins 1, le tout au carré. Et bien sûr, comme vous le savez tous, racine carrée d'un nombre a, bien sûr, a est positif. Racine carrée d'un nombre a, ou au carré, égale, petit a. Voilà. Essayons d'appliquer la même chose là. Qu'est-ce que ça donne? Je fais sortir. Donc, ça donne racine carrée de 2, plus 1. Et attention là, je laisse mes parenthèses pour me protéger. Racine carrée de 2, moins 1. Et là, en enlevant les parenthèses, tous les signes de notre partie changent. Moins racine carrée de 2, plus 1. Donc, ré égale. J'ai là deux nombres opposés. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Voilà, comme résultat final de cette opération. Voilà. On se contenterait aujourd'hui de ces deux petits exercices. Et je vous promets d'autres exercices sur le même thème. Tout en vous expliquant l'origine des racines carrées. Et bien sûr, on va y aller petit à petit. Les exercices les plus faciles jusqu'aux plus difficiles. Aujourd'hui, on a fait des exercices qui tombent sur les interrogations écrites. Et la plupart des élèves les trouvent difficiles à eux. Mais si l'on connaît très bien nos identités remarquables, ça paraît facile. Voilà. Merci de votre attention. Je vous souhaite la bonne chance. À tout à l'heure.